Une autre chose qui était très intéressante dans le film, c'est la dimension improvisation. Tu as un point A, il faut aller au point B, arrangez-vous. Et ça, comme comédienne, comme créatrice, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Mais vraiment, ça a été pour moi une des plus belles aventures cinématographiques que j'ai fait. Moi aussi, avec beaucoup de peur au début, mais au début, je me disais, on s'en va, cette histoire-là, c'était vraiment, c'était la confiance. On s'est lancé là-dedans sans trop savoir, puis Hélène nous tournait autour avec sa caméra, avec la broche pour tenir le truc et tout. Qu'est-ce que c'est qu'on est en train de faire là? Puis petit à petit, on dirait qu'on a pris goût, puis on a pris confiance en notre capacité de jouer tout ça dans l'improvisation. Et je pense que ça a culminé dans la scène du repas, où là, c'est étonnant. Ça rentrait tout seul, ça marche aussi. On ne s'interrompt pas, on se passe le port chacun à notre tour. Ça a bien fonctionné. À tel point, je me disais, tous les tournages devraient être comme ça, dans le fond, pourquoi les dialogues? Moi, en tout cas, j'ai été, je me considère très privilégiée d'avoir travaillé avec ces trois-là, qui pour moi sont dans les pros de l'impro. On avait développé le projet avec Hélène, la réalisatrice, et ça me paraissait une montagne d'improviser autour d'un synopsis comme ça. Et quand Jacques, Sylvie et Sébastien sont arrivés, il y a eu une chimie absolument incroyable. Vraiment, aucune difficulté à croire qu'on pouvait être un couple, qu'eux étaient un couple, qu'on était deux grandes amis depuis longtemps. Ça s'est fait tellement naturellement, et le fait aussi de tourner avec une petite équipe, les conditions, je pense, permettaient qu'on se laisse aller, qu'on s'abandonne. Se laisse aller dans l'intimité, parce que tu as une caméra qui vient, parce qu'Hélène, elle s'était patentée un bras, une espèce de bras de tête, avec un bras en métal, avec le bras québécois. Fait qu'elle venait dans notre intimité, mais quand tu fais des scènes de couple bien intimes, puis on ne parle pas des scènes de baisse, mais justement de rapports humains, de troubles, c'est le fun que ça soit discret comme ça, un perchiste, même nous autres, on faisait le grip des fois, on se faisait notre maquillage. Ça regarde aussi, pour après, le téléspectateur ou le cinéphile, il voit les personnages, mais on n'est pas léché, maquillé, comme à outrance, comme au cinéma. Ça paraît qu'on se lève, puis où qu'on... Fait que c'est très nature, et ça fait cette fusion, ou ce mélange, à un moment donné, entre le documentaire de fiction et... Non, le documentaire réaliste versus nos histoires qui en sont des fictions, puis le croisement, à un moment donné, tu ne sais plus quelle est la fiction, où est la réalité, parce qu'il y a aussi le traitement qui est comme tellement nature. Mais le résultat, c'est que ce n'est pas une espèce d'étude pour les gens de 40 ans. Moi, je suis allé à la première avec ma fille de 24 ans, et elle a adoré ça, et elle trouvait le film extrêmement pertinent, même pour les gens de sa génération. Moi, je pense que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est un film à voir, parce que d'abord, avec le culte de la jeunesse et le culte du corps et de la beauté aujourd'hui, il faut que les filles de 20 ans pensent que quand elles vont avoir 40, 45, ça va être leur tour de se faire jouer des tours par des petites filles de 18-20 ans. Et comment elles vont vivre ça? Comment elles vont prendre ça? Est-ce qu'elles se préparent à vivre seules après, ou à faire des contrats de 7 ans? Il y a des jeunes qui étaient... Il y en a un qui m'avait dit que lui était curieux de voir c'était quoi une dynamique de couple, que ça fait 20 ans qu'ils sont ensemble. Il n'y en avait comme aucune idée. C'est des choses qui vont se discuter sûrement avec ce film-là, je pense. Pour les jeunes, non? Oui. Oui. En fait, c'est une belle aventure. Alors, en conclusion, 4, est-ce qu'il faut le dire ou pourquoi le dire? Il faut le voir, en tout cas. Ah! Voilà. Bravo! Bravo! C'est le cas de beaucoup d'hommes. Bon, dans les années 60, ce qu'on faisait, c'est qu'on payait un avortement discrètement, ou ça se réglait aux États-Unis par un petit accouchement dans une paroisse catholique de Boston. La différence, c'est que les hommes, aujourd'hui, maintenant, vont au bout. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes, à qui ce genre de choses-là arrive, ils se refont... Moi, avoir un enfant à 40, maintenant, j'ai 57 ans, et je vois des hommes de mon âge qui repartent dans ce... Je ne comprends pas. J'avoue que je ne comprends vraiment pas. Et je ne comprends pas du point de vue... Je trouve ça égoïste, dans ce sens que je me dis, cet enfant-là ne connaîtra son père que pendant une très courte période de temps. Et moi, c'est une situation dans laquelle je ne voudrais pas me retrouver. Je ne comprends pas.